Bonjour, avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser que j'ai rejoint le collectif du Paléotube. Il s'agit d'un collectif regroupant des vulgarisateurs dans le domaine de la paléontologie. On retrouve parmi ses membres Motorsport Gigantoraptor, Paléo World, Stop Science, Cédric Jurassique, Alexis Rasti et j'en passe. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Paléo Style pour ce nouvel épisode dédié à la stratigraphie. Commençons par définir ce qu'est la stratigraphie. Eh bien, il s'agit d'une discipline essentielle de la géologie qui étudie les strates et leurs successions. Mais qu'est-ce qu'une strate me direz-vous ? Une strate, aussi appelée couche géologique, est un ensemble de roches globalement homogènes, c'est-à-dire ayant un contenu fossilifère semblable, un sédiment semblable, et s'étant déposé dans un intervalle de temps donné. La notion de temps étant essentielle en stratigraphie. Passons à une approche plus historique. La stratigraphie a vu ses premiers principes scientifiques apparaître au XVIIe siècle, grâce à Nicolas Steno, notamment avec les principes suivants. Le principe de superposition, disant qu'une couche située au-dessus d'une autre est plus jeune que celle d'en dessous. Le principe d'horizontalité, disant que les strates se sont déposées à plat. Voilà, le principe de continuité latérale, disant qu'une strate s'étend originalement dans toutes les directions. En gros, si on trouve une couche déposée à un endroit A, on la trouvera à un endroit B. Et enfin, le principe de recoupement, nous disant que si on a une discontinuité à travers une couche, eh bien elle s'est faite après le dépôt de cette couche. Ouais, ces principes sont simples, mais il faut bien commencer quelque part. Historiquement, il y a déjà eu des approches dans la Grèce antique, ainsi qu'à la Renaissance. Mais c'était pas encore ça. La stratigraphie moderne est une discipline assez récente. En effet, elle va commencer à se mettre en place au 19ème siècle, en Angleterre et en France. Cocorico. Portée par des personnes telles que Alcide de Saline d'Orbigny par exemple, qui apporta lui une grosse pierre à l'édifice de cette discipline, notamment en définissant 9 stratotypes encore utilisés actuellement. Ouais, c'est pas faux. Un stratotype étant une strate servant de référence à l'échelle mondiale. La stratigraphie a évolué grâce aux travaux des géologues à travers le temps, prenant plusieurs formes au cours de celui-ci. Nous allons voir dès maintenant ces différentes formes. Commençons. Mais qu'est-ce que la biostratigraphie me direz-vous ? Très bonne question ! La biostratigraphie est une sous-discipline de la stratigraphie, reposant sur la caractérisation des couches sédimentaires par leur contenu fossilifère. L'objectif est de créer aussi une chronologie relative à travers la période de vie des organismes présents dans ces couches. Certains taxons ayant des durées de vie courtes ont tendance à évoluer rapidement et à devenir de bons marqueurs biostratigraphiques. Ils forment ce que l'on appelle des biozones, à savoir des unités biostratigraphiques définies par l'extension de vie d'un ou plusieurs organismes. Il en existe beaucoup, et en voici quelques exemples. Le biomarqueur le plus connu est l'ammonite. Il s'agit de mollusques appartenant à la classe des céphalopodes, regroupant les sèches, les pieuvres, les nautiles, et j'en passe. Ayant vécu à l'ère des dinosaures, il s'agit d'un biomarqueur ayant une durée de vie comprise entre 100 et 200 000 ans, ce qui nous permet d'avoir une datation relative des sédiments assez fine. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Les brachioportes sont des lophophorates, euh, aucun rapport avec le groupe. Ce sont des invertébrés possédant un lophophore dont ils tirent leur nom. Ces derniers sont présents actuellement et ce depuis le cambrien, et forment de bons marqueurs, notamment au paléozoïque. Les conodontes sont des dents que l'on retrouve dans le registre fossile, du pré-cambrien jusqu'au trias. On a peu d'informations dessus, étant donné que l'on retrouve que leurs dents dans le registre fossile. La classification du vivant les place dans les cordées, même si c'est encore à débat. Bref, les dents de ces bestiaux nous sont très utiles, et ont été utilisées notamment avec le taxon Indéodus parvus comme marqueur pour le début du trias. Ah, les foraminifères. Ces organismes sont des micro-organismes eukaryotes et unicellulaires précipitant à tel calcaire, et ayant généralement plusieurs loges. Le nombre de loges augmentant au cours du temps. Ces sympathiques bestioles sont présentes depuis le paléozoïque et peuplent encore nos zoos actuellement. Ces derniers sont, eux, utilisés en biostratigraphie, que ce soit au crétacé ou bien au cenozoïque avec numulitesse. Une autre sous-discipline est la lithostratigraphie, qui est la caractérisation des couches géologiques par leurs constituants minéralogiques. Cette sous-discipline était historiquement la plus ancienne avec la biostratigraphie. La lithostratigraphie crée ainsi des grands ensembles de couches géologiques appelées formations. Mais cette discipline est limitée, car on n'a pas une résolution fine des couches contenues dans nos formations. Une autre sous-discipline n'est pas des moindres, elle est la chronostratigraphie. Elle consiste à caractériser les couches géologiques en fonction du temps. Cette version a vraiment pour but de repositionner les strates dans une chronologie absolue, que l'on appellera les temps géologiques. A partir de cette sous-discipline, on a créé un outil fort utile que l'on appelle la charte chronostratigraphique, permettant en gros à tout le monde de se mettre d'accord sur l'âge des couches et quel que soit l'endroit où il se trouve sur le globe. On détaillera très bientôt cette charte. Grâce aux nouvelles technologies, une autre forme de stratigraphie est apparue, la stratigraphie sismique. La méthode est simple, on envoie un train d'ondes dans le sol via un émetteur, des récepteurs sont disposés alors à intervalles réguliers, afin de capter les ondes réfléchies issues du sol. Les ondes envoyées dans le sol se réfléchissent sur des discontinuités, correspondant généralement à des limites de banc. Ce que l'on mesure est le temps d'aller et retour de l'onde dans le sol, que l'on peut ainsi ensuite convertir en épaisseur, une fois que l'on connaît les roches traversées, le trajet de l'onde, et la vitesse de déplacement de ces dernières, variant en fonction des deux premiers paramètres. A partir des données récoltées, on recrée un modèle des strates définis par les limites montrées par la réflexion des ondes. C'est un outil sympathique nous permettant de voir la structure du sous-sol sans avoir d'affleurement ou avoir à effectuer des forages, qui eux, coûtent la peau des fesses. On peut également corréler plusieurs lignes sismiques, afin de recréer des modèles 3D du sous-sol. Mais c'est un outil limité, car ne nous permettant pas d'avoir d'informations très précises sur la nature du sous-sol, et on a une résolution assez limitée. C'est pratique pour voir de grands ensembles, mais pas des unités ayant une épaisseur inférieure à 10 mètres. La géologie étant en perpétuelle évolution, comme toutes les sciences d'ailleurs, au fur et à mesure des avancées dans le domaine, celle-ci a évolué vers une nouvelle forme, la stratigraphie séquentielle. Cette nouvelle forme de stratigraphie a vu le jour grâce notamment aux travaux de Suez, Slos, Schuchert et Le Verrier. Sans oublier un certain Milankovitch. On en reparle dans 10 secondes, avec ses fameux travaux des cycles de Milankovitch. La stratigraphie séquentielle est une forme de stratigraphie reposant sur la cyclicité et la répétition dans le temps des séquences de dépôts. Prenons un exemple que j'ai créé. Voici un log sédimentaire. Un log étant une vision synthétique des dépôts que l'on caractérisera par leur nature sédimentaire, est-ce un calcaire, un grès ou un paquet d'argile ? Par leur faciès, est-ce que les grains du sédiment sont fins ou non ? Est-ce bioconstruits ? Par leur contenu fossilifère, par les structures sédimentaires, est-ce qu'il y a des mégarides ou non ? Et par l'épaisseur des bancs. On a à la base un banc grossier, contenant des olytes, des mégarides, des lamellibranches et des échinodermes. Cela nous indique donc la présence de olytes, grains sphériques se formant dans un milieu agité autour d'un nucléus, et de mégarides un milieu peu profond, soumis à l'action des vagues de courant et donc agité. La présence d'échinodermes nous indique un milieu à salinité normal, vu que ces bestioles ne supportent pas les variations de salinité. Sinon, bah ils meurent. On est donc dans un milieu marin ouvert, peu profond, comme une embouchour de delta ou une plateforme peu profonde. On a ensuite un dépôt plus fin appelé mudstone, contenant ici des bélemnites et des ammonites. Cela nous indique donc un milieu calme, relativement profond et en milieu ouvert. On repasse ensuite dans un dépôt plus grossier, contenant des bélemnites, des gastéropodes et des lamellibranches. L'absence d'olytes, de structures de courant et la présence de bélemnites nous indiquent un milieu calme ayant une profondeur moyenne. On retrouve ensuite notre mudstone, puis un sédiment proche de la première strate, puis une alternance entre des mudstones et des marnes. Les marnes étant un mélange d'argile et de calcaire. Puis on se retrouve de nouveau avec un faciès grossier correspondant grosso modo à notre première strate. A partir des informations synthétisées dans ce log, on peut reconstruire une variation du niveau marin et y voir un cycle sédimentaire dans la variation de l'environnement de dépôt. Pour comprendre cette variation du niveau marin, on a recours à un outil sympathique appelé les cycles de Milankovitch. Explication. Milankovitch est un géophysicien du XXe siècle ayant effectué des travaux sur les paramètres astronomiques terrestres et leur impact sur le climat du quaternaire. Il distingue alors trois cycles. L'excentricité, l'obliquité et la précession. L'excentricité correspond à la variation de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Celle-ci va varier de manière cyclique entre une forme elliptique et une forme quasi circulaire. Cette cyclicité est de 413 000 ans, bien qu'il existe aussi des variations de 15 000 ans et de 125 000 ans. Pour l'obliquité, bon, vous savez que la Terre est inclinée. Et elle est inclinée actuellement de 23,437 degrés d'ailleurs. Eh bien, l'obliquité correspond à la variation de cette inclinaison. En effet, celle-ci varie au cours des temps entre 22,1 degrés et 24,5 degrés. Ce cycle, lui, durera environ 41 000 ans. Et le dernier n'est pas des moindres, la précession. La Terre, non seulement, est inclinée, mais elle tourne aussi sur elle-même. Et un peu comme une toupie. C'est-à-dire que l'orientation de son axe varie lorsque la Terre tourne. Cette variation a un cycle de 25 760 ans. Allez voir cette vidéo de Sciences étonnantes si vous voulez en savoir un peu plus. Je vous mets le lien dans la description. Ces cycles vont affecter directement le niveau marin et le climat, ce que l'on retrouve d'ailleurs dans les dépôts sédimentaires avec les alternances marno-calcaires. Les niveaux marno-correspondront à des niveaux marins hauts et les calcaires à des niveaux marins bas. Fin de la parenthèse. Ces séquences de dépôts sont marquées par des surfaces remarquables, comme une érosion par exemple. La stratigraphie séquentielle s'intègre également dans un cadre chronostratigraphique. Comme quoi, ces différentes formes de stratigraphie se corrèlent bien entre elles et se complètent même. La stratigraphie sismique peut être également considérée comme une forme de stratigraphie séquentielle d'ailleurs. La stratigraphie séquentielle est très utilisée notamment à l'échelle des bassins. Mais à quoi ça nous sert me direz-vous ? Eh bien, la définition des séquences de dépôts nous permet de bien corréler les différents dépôts au niveau du bassin. Et ce, peu importe l'environnement de dépôts. On peut ainsi créer un modèle de dépôts et surtout, surtout, ça nous est très utile pour retrouver des ressources naturelles. Et oui, il y a un peu d'argent derrière tout ça. On parlera un jour des ressources géologiques et de leur répartition sur le globe. C'est un sujet extrêmement intéressant et important pour comprendre les enjeux actuels liés au réchauffement climatique, à la transition énergétique, à l'exploitation des ressources et à la géopolitique actuelle. Mais là, on va faire court, simple, basique. Comprendre les dépôts d'un bassin est utile pour les pétroliers et les gaziers pour comprendre des pièges à huile et à gaz. En effet, le dépôt de couches imperméables comme les argiles ou les évaporites permet de piéger la matière organique produite par la biomasse des océans ou des grands lacs et permettant ainsi la formation de bitume, mais aussi d'huile et de gaz. Ces ressources seront exploitées pour transformer ces huiles en pétrole dans les raffineries pour faire rouler vos voitures, vous chauffer grâce au gaz, produire de l'électricité, voire même être utilisé pour produire certains médicaments. Bien sûr, tout cela a un impact environnemental conséquent malgré les progrès technologiques. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une boulette. Un BP. Nous sommes désolés. Mais cela peut nous être très utile pour trouver une autre ressource simple et indispensable à la vie sur Terre, l'eau. Si on peut piéger des huiles, on peut piéger aussi l'eau par ses séquences de dépôt. Et il s'agit là d'un des enjeux principaux auquel l'humanité va et est déjà confrontée. Apporter de l'eau potable à la population terrestre. Le fait de trouver en profondeur de l'eau à travers nos couches peut nous être également utile pour le développement de la géothermie, méthode consistant à exploiter l'eau et la chaleur du sous-sol pour produire soit de la chaleur pour chauffer des habitations ou des quartiers ou faire tourner des turbines dans des centrales pour produire de l'électricité. Cette méthode est très peu polluante et plus renouvelable comparée à l'exploitation du gaz et du pétrole. Nous voici à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Il y a pas mal de choses dont je n'ai pas pu parler, mais encore une fois, ça aurait été indigeste et compliqué à assimiler en un seul épisode. Mais promis, j'en parlerai plus tard. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour des infos et des news sur la chaîne. Le prochain épisode portera sur un cas plus appliqué, les tsunamis, où l'on verra leur fonctionnement et leur impact sur notre monde. Comme promis, je vous reparle du paléotube. Il s'agit d'un collectif ayant pour objectif de regrouper les vulgarisateurs en paléontologie et ce, à travers divers objectifs. Mettre en avant un contenu de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas partout sur YouTube. Permettre de s'entraider et de peser plus dans le domaine de la vulgarisation. Permettre de débattre autour de différents sujets liés à la paléontologie. Faciliter la collaboration entre les membres du collectif. Il y a de grandes chances membres du collectif et réciproquement de les voir traîner sur la mienne. Et oui, je compte faire intervenir les membres du paléotube pour un projet très spécial qui devrait bientôt avoir lieu sur ma chaîne. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Un peu de teasing, ça ne fait pas de mal. Sur ce, je vous laisse. A la prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada